Vous avez salué au début de cette émission la mobilisation conséquente contre la réforme des retraites. Est-ce que vous regrettez de ne pas y avoir participé, de ne pas avoir appelé à manifester ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'invitation des syndicats est un peu raide. Les syndicats qui ont exprimé à plusieurs reprises qu'ils ne souhaitaient pas voir les élus du Rassemblement actuel dans les manifs, moi ça me met un peu mal à l'aise tout ça. Parce qu'en fait, manifester à côté de quelqu'un comme M. Berger ou M. Martinez qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron, j'aurais le sentiment d'être un tartuffe à leur côté. Il y a un peu ce sentiment que les gens qui aujourd'hui organisent la contestation, je ne parle pas des participants parce qu'il y avait dans les manifestations beaucoup de militants, beaucoup d'électeurs du Rassemblement national, d'ailleurs dont certains sont adhérents des syndicats. Mais je dis juste une chose, on ne peut pas, comme le fait la gauche aujourd'hui, comme le font la NUPES, comme le fait les syndicats, comme le fait la CGT, comme le fait Force Ouvrière, appeler à voter pour Emmanuel Macron, dont la seule mesure, la seule option qu'il ait proposé pour le pays durant sa campagne, c'est la retraite à 65 ans, c'est-à-dire un projet de saccage et de casse sociale, et six mois après venir, dans une forme de schizophrénie, organiser la contestation. Donc,